Musique Je m'appelle Isabelle Marteau-Santaniello et je suis une papyrologue associée au département des sciences de l'Antiquité de l'Université de Bâle. Je mène depuis 2018 un projet de paléographie numérique appelé Describes. J'ai suivi un cursus universitaire en France qui combinait langues anciennes et histoire, puis je me suis spécialisée à partir du master en papyrologie grecque à l'École pratique des hautes études de Paris. Ma première rencontre avec les humanités numériques a eu lieu lors d'un post-doc au Minnesota en 2014 où j'ai collaboré à un projet pilote de sciences citoyennes ou crowdsourcing des papyrus. En 2015, j'ai commencé à travailler à l'Université de Bâle où j'ai pris part à un projet d'édition de la collection de papyrus conservée à la Bibliothèque universitaire. Puis, en septembre 2018, j'ai commencé mon propre projet grâce à un financement ambitionné du Fonds National Suisse. Musique L'application des nouvelles technologies est au cœur de mon projet. En papyrologie, on se trouve dans une situation un peu particulière pour une discipline des sciences de l'Antiquité. D'un côté, on a une abondance de textes. On parle de plus de 70 000 papyrus grecques édités et de centaines de milliers en attente de publications dans les collections à travers le monde, sans compter tous ceux qui peuvent encore être découverts. De l'autre, la grande majorité de ces textes sont des fragments endommagés, incomplets, et comme ils ne sont pas revenus par le marché des Antiquités ou les fouilles du XIXe siècle, on ne connaît en général pas le contexte de découvert, et notamment les autres textes qui les accompagnaient. Musique Il est évident que l'on peut mieux comprendre un texte quand il est entier, mais on gagne également beaucoup à replacer un texte dans son contexte, par exemple déterminer le lieu et la date de rédaction, voire de reconstituer des archives antiques où les textes vont pouvoir se compléter les uns les autres. Quand les papyrus sont publiés, on peut, grâce à la base papyrus.info, chercher dans leur contenu des indices qui permettent de regrouper des textes. Mais aujourd'hui, on a également de plus en plus accès à l'image numérique du papyrus, ce qui ouvre la voie à d'autres types de recherches. Musique Dans le cadre du projet Describes, j'étudie les écritures présentes sur les papyrus en leur appliquant les nouvelles approches computationnelles. Le but est de retrouver les fragments appartenant à un même document antique, les textes écrits par la même personne ou par des personnes formées à la même école, dans une même zone géographique ou à une même période. Musique L'analyse des écritures manuscrites par ordinateur a connu de grandes avancées ces dernières années, mais elle continue de poser un grand nombre de problèmes aux informaticiens. Quand on y rajoute les contraintes liées aux documents historiques, on se retrouve face à des défis extrêmement stimulants, parce qu'ils nécessitent de combiner un savoir scientifique et historique très solide à des approches innovantes en termes de méthode. Ce que j'apprécie particulièrement dans ces recherches, c'est la possibilité de collaborer avec d'autres projets centrés sur des manuscrits de toute autre période, langue ou système d'écriture, afin que l'on profite tous des avancées de chacun pour nous permettre d'aller encore plus loin. Par exemple, j'utilise une plateforme appelée READ, initialement créée pour le Gandhari, une langue ancienne du nord du Pakistan, et déjà adaptée notamment au sanscrit et au hiéroglyphes maya, mais qui accueillera certainement davantage de langues dans le futur. Cet aspect collaboratif et multidisciplinaire est pour moi la dimension essentielle des humanités numériques. Musique 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 Musique